et bien salut à tous les amis c'est jimmy et comme vous voyez je suis pas à ma chambre pour une fois je suis dans mon salon tout simplement mon salon donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo juste voilà vous parler un petit peu de la vidéo faire la conférence inside tout simplement le fameux inside et je pense avoir des gros paupiers génial donc le fameux inside dans les conférences mensuelles de microsoft donc en gros chaque fois qu'elle souvent ce genre d'événements les conférences ces petites mini conférences pour pas vraiment appeler ça des conférences mais plus des sortes de direct parce que c'est bon après c'est pas vendu direct direct je pense que c'est des trucs qu'ils ont été qu'ils ont été déjà fait à l'avance mais voilà que dire un petit peu de ce inside un peu mieux quand même que celui qu'on a eu le mois dernier qui était vraiment pas exceptionnel du tout le mois dernier sur le coup ici il était quand même un petit peu plus volumineux enfin niveau taille mais ils ont pas pour autant parlé d'énormément de choses moi il y a juste ils ont par exemple annoncé enfin ils ont présenté un petit peu la xbox hall enfin la xbox one s all digital donc la fameuse console entièrement dématérialisée où il n'y allait aucun lecteur blu ray et le prix le prix est assez salon assez salé quand même parce que 50 balles de plus tu peux avoir la console avec le lecteur donc autrement acheter la console avec les lecteurs donc la console elle est vendue 250 dollars et je pense que c'est le même prix en belgique que je pense donc 250 euros donc honnêtement moi je vais être franc avec vous une xbox full démat ça m'intéresse pas du tout parce que bon c'est vrai que sur la xbox one je joue quasiment qu'à des jeux démat c'est parce que c'est des jeux que j'ai acheté auparavant quand j'avais pas encore la ps4 et aussi des jeux que j'avais que j'avais sur le game pass parce que pour moi la xbox comparé à la ps4 à niveau démat niveau promotion niveau prix bah ça vaut pas le coup du tout franchement je compare toujours les prix démat au prix au prix xbox one et les prix xbox one sont tellement chers pourtant la xbox one c'est une console que j'aime bien j'aime bien la console mais voilà ça manque d'exclus comme on dit et également voilà les prix en démat sont très élevés moi j'achète principalement sur ps4 moi je vais être franc avec vous ma xbox one elle me sert juste à lire des cd écouter de la musique et regarder des films elle me sarcasse donc voilà c'est pour ça que je m'achète pas de nouvelles consoles vu que je au début j'étais tenté soit j'ai un truc au coeur mais bon là maintenant pour maintenant voilà donc j'espère qu'à le 3 ils vont quand même annoncer de bonnes petites choses quand même ce serait bien d'annoncer des exclusivités parce que quand tu penses que là sur la xbox il y a eu crackdown 3 qui est sorti là je pense que niveau exclu triple il n'y a plus grand chose même chez sony là qu'on aura des secondes il y en a encore pas mal qui vont arriver comme the stuff of us et tout ça mais malheureusement on a encore le temps d'attendre parce que en plus aujourd'hui ce qu'il y a eu donc aujourd'hui vous l'avez peut-être découvert apparemment c'est des annonces officielles pour ceux qui se demandaient apparemment sony aurait fait une interview une interview enfin aurait fait une interview et apparemment ils ont communiqué les spécificités de la ps1 donc elle serait créée trop pointible ps4 il y aurait du ray tracing enfin plein de choses comme ça et apparemment c'est des annonces officielles c'est ça a été confirmé par sony apparemment donc en plus le jour de l'inside aujourd'hui c'était l'inside xbox mais l'inside xbox comme d'habitude c'est pas des insides si magnifiques que ça donc en gros l'inside xbox ils devaient parler un petit peu de l'e3 de l'e3 tout simplement et tout ce qu'ils ont dit que l'e3 c'est que ça va être très bien voilà c'est tout ce qu'on a eu c'est tout ce qu'on a eu comme info pour l'e3 tout ce qu'ils ont dit c'est ah ça va être très bien sans doute que ça va être bien enfin j'espère mais bon juste faire un insight on a en plus mettre ça à la fin nous on s'attendait à une annonce au final oh oui l'e3 ça va être génial on s'en fout de ça nous on veut avoir une information qu'il va avoir enfin je sais pas quoi je trouve ça un petit peu ridicule de nous dire oh elle va être génial au final pour nous juste nous dire ça ils avaient aussi annoncé comme j'ai dit la xbox all enfin la xbox one s all et all digital comme moi qui m'intéresse pas du tout parce que pour acheter une console en full des maths alors qu'il n'y a même pas de lecteur c'est même pas la peine et par contre ils ont montré un peu de gameplay pour rage 2 un nouveau gameplay donc rage 2 en tout cas c'est un des jeux que j'attends plus pour le mois de mai donc ici il y a des secondes que j'attends world war z aussi qui est déjà sorti sûrement me le prendre des secondes déjà précommandé rh2 aussi je l'ai précommandé donc c'est deux seuls jeux pour le moment qui dans les mois qui viennent qui m'intéressent après il y a peut-être le sonic team racing qui pourrait m'intéresser et au mois de juin le crash team racing également mais comme d'habitude je prendrais tout ça sur ps4 évidemment parce que sur la xbox one je ne joue plus trop comme je l'ai dit elle me sert plus elle me sert plus de lecteur de blu-ray un de lecteur de blu-ray tout simplement je m'en sers même plus je m'en même plus je suis même abonné au game pass je joue de temps en temps mais pas des masses non plus donc voilà volé volou quoi mais alors donc inside encore une fois trop de blabla mais trop de blabla mais parler pour dire de la mer non plus à un moment ce film sensor il arrive on se dit on va s'en m'en annoncer quelque chose de jute au final il nous parle de sa vie on est c'est cool une conférence où tu nous parles de ta vie pendant pendant cinq minutes qu'on veut dire oui je joue de temps en temps destiny 2 enfin vraiment il a parlé pendant cinq minutes pour dire pour parler de sa vie donc je dis quand même qu'il est mieux que l'inside là est quand même un peu mieux que celui du mois de du mois dernier parce que le mois dernier il était court et il était un peu chiant il n'y avait pas grand chose ils ont aussi parlé de sea of sea la mise à jour gratuite enfin la mise à jour anniversaire un tout simplement donc voilà aussi de toute façon c'est pas un jeu que je joue enfin j'aime bien le jeu mais j'ai personne avec qui jouer donc voilà j'ai pas trop envie d'y jouer après qu'est ce qu'ils ont parlé d'autre il y a un peu de gameplay sur rage encore une fois du trailer sur mortal kombat en sachant avoir peur à le cul de voir du mortal kombat puis c'est même pas un jeu je me prends je pense pas en tout cas c'est peut-être d'occasion mais voilà quoi et quand il sera pas cher mais bon ils m'ont encore montré du mortal kombat un peu ras le cul quoi et c'est aussi 20 c'est on le voit c'est aussi ce qui me fait rire on voit toujours c'est aussi dans les insides on voit que ça quoi mais ils ont parlé aussi de rétro compatibilité donc des jeux de gilisbok game pass j'ai vu qu'il y avait avoir wild un jeu je sais plus c'est quoi quoi genre de jeu wild faudrait que je me renseigne et void bastard qu'elle a assez bien le jeu là il y a apparemment sont déjà dispo sur le game pass faudrait que j'aille voir et également de la rétro compatibilité sur xbox moi je m'entendais encore des jeux 360 ou jeux xbox rétro compatibles parce que moi j'aime bien les jeux xbox première génération compatibles pour le monde on n'a pas des masses en fait des jeux xbox 4 compatibles j'espère qu'on en aura des nouveaux qui vont arriver prochainement parce que là quand je pense qu'il ya combien de jeux il doit avoir une quinzaine de jeux xbox rétro compatibles première génération mais en 360 il y en a beaucoup aussi genre mais je trouve que les jeux xbox première génération sont mieux travaillés niveau graphisme donc là il y allait avoir un ninja guide et une 2 en rétro compatibles sur la xbox et après le reste de la rétro compatibilité nous montrer des jeux qui sont déjà rétro compatibles mais qui sont optimisés pour xbox onyx voilà quoi et aussi une offre pour eux intéressant mais pour moi ça ne l'est pas du tout une offre xbox game pass ultimate avec l'abonnement xbox high gold et l'abonnement game with golf enfin game pass quoi pour 15 euros par mois 15 euros par mois quand tu penses que moi je vais te fendre avec vous quand je veux j'achète mes trucs sur prestart je paye un abonnement pour l'année je paye 32 euros et un abonnement pour six mois pour le game pass je paye une trentaine d'euros également donc tu accumules tout un an enfin voilà tu accumules ça te fait du 60 balles pour enfin c'est plus avantage que 15 balles par mois pour tout ça je trouve ça moi je conseille si vous achetez votre magasin acheter sur prestart ça vaut largement le coup et en plus c'est légal en plus c'est tout des codes qui sont qui fera c'est tout légal quand même un moment cachette là dessus et voilà donc je vous conseille d'acheter là dessus c'est vraiment très intéressant en plus c'est même pas de l'arnaque vous payez vous avez directement votre truc et ça c'est bien franchement il ya même des trucs pour le psn par contre c'est ça qui est bien aussi ensuite je réfléchis qu'est ce qu'il y avait d'autre au inside vraiment on a des petites annonces mais pas encore une fois nous parler de leurs manettes alors manette ils font que ça nous parlons c'est microsoft en même temps à eux c'est vraiment parler vendu vendu vendre des produits enfin moi je connais plein de gens qui sont fans du xbox ils achètent toutes les consoles voilà je suis sûr que la xboxone s au digital va se vendre quand même bien quand même parce qu'il ya des gens qui vont l'acheter ça c'est sûr et certains qu'il ya des gens pour leur collection full xbox ben ils vont l'acheter sûrement ça c'est obligé mais moi j'achèterais ça sert à rien franchement j'ai une console full des maths heureusement que la ps5 va pas faire ça apparemment c'est prévu que ça ne fait pas ça ça a été ça a été voilà ça a été confirmé aujourd'hui par sony voilà donc un petit inside sympa sympa mais voilà c'est pas le inside non plus j'avais déjà vu des meilleurs du coup voilà les amis donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu j'aime bien maintenant vous faire ce genre de vidéo genre un petit peu à la julien de chaise un petit peu vous en parlez bon c'est moins élaboré que julien de chaise d'ailleurs je pense me mettre membre soutien chez julien de chaise j'adore sa chaîne à ce mec là je regarde toujours et et franchement j'adore sa chaîne je regarde énormément sa chaîne et sa copine aussi carol cartel j'aime beaucoup leurs chaînes je regarde même plus ça maintenant que des vidéos d'achat des vidéos d'achat je regarde presque plus donc je regarde principalement dans des des lesplay et des et des trucs sur des informations sur les jeux vidéos en général donc julien de chaise franchement j'adore quoi honnêtement si un jour l'article 13 ça fait il faudrait ça je serais un peu dégoûté quand même mais bon ce serait comme ça pour ceux qui voulaient encore des vidéos sur l'article des likes sur l'article 13 je pense pas qu'il y en aura d'autres parce que voilà ma chaîne c'est pas une chaîne pour parler de l'article 13 moi je suis là pour parler de choses différentes et pas m'emmerder avec l'article 13 donc il y en aura plus des lives pour ceux qui s'intéressent à ça il y en aura plus sur moi ma chaîne c'est pas une chaîne pour parler d'article 13 j'en ai fait une fois c'est déjà bien je vais pas en parler non plus tout le temps pendant des années non plus parce que voilà c'est pas le but de la chaîne là je suis là pour parler un petit peu jeu vidéo film et un petit peu tout ce qui se passe voilà donc pas non plus en technologie parce que ça m'intéresse pas mais vraiment tout ce qui se passe dans le jeu vidéo dans le film également voilà donc les amis en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et voilà on change un petit peu de cadre je suppose que vous entendez mon horloge si vous entendez un petit tic c'est normal c'est mon horloge j'ai une horloge qui est juste là bon je vous la montre pas parce qu'il ya plein de photos là j'ai pas envie de vous les montrer parce que voilà c'est des photos personnelles du coup voilà les amis en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu et sur ce les amis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo salut à tous les amis vous vous Sous-titrage ST' 501